... Allez, Astin, expliquez aux jeunes qui font chauffeur Uber de manière volontaire qu'il vaut mieux aller tenir les murs où d'il est. Allez leur expliquer. Allez, là, nous, on est bien, on est dans le 12e arrondissement, il n'y a personne qui est au RSA, moi, je ne suis pas, vous n'y êtes pas. Allez leur expliquer que c'est mieux pour eux parce que nous, on a pensé que c'était mieux pour eux. Aujourd'hui, dans notre société, vous avez 90% des gens qui sont en situation de salariat. Donc, ce n'est pas vrai que c'est la fin du salariat et autres. Ce n'est pas vrai. Donc, on ne parle pas de la grande majorité. Ce que je sais, notre défaite collective, c'est que les quartiers aujourd'hui où Uber embauche, mais Uber comme d'autres qui sont français, embauchent ces jeunes, ce sont des quartiers où nous, on ne sait rien leur offrir. Ni vous, ni moi. Rien. Et la réalité, c'est qu'en effet, ils travaillent parfois 60, 70 heures pour toucher le SMIC. Sous-titrage Société Radio-Canada